L'agrivoltaïsme est un concept assez récent qui consiste à conjuguer sur les mêmes surfaces agricoles la production d'énergie photovoltaïque avec des activités agricoles. Jusqu'à 2019, le photovoltaïsme était cantonné aux zones de friches industrielles, était interdit en déploiement sur les terres agricoles. C'est la loi de programmation énergétique qui a fixé un objectif très ambitieux de production à 40 gigawatts en 2028 qui a fait faire le constat que pour atteindre cet objectif, il fallait aller sur les terres agricoles. Les enjeux professionnels autour de l'agrivoltaïsme sont de garder la fonction agricole des sols sur lesquels il s'installe et de maintenir ce bon équilibre pour que la production d'énergie, avec sa rente financière, ne vienne pas trop concurrencer les productions agricoles au risque de les faire disparaître par manque d'intérêt par rapport à la rente financière énergétique. Les questions qui nous sont posées, c'est comment organiser au mieux cette cohabitation, comment organiser les centrales pour accueillir le plus favorablement les troupeaux et organiser le pâturage. Et puis nous, côté institut de l'élevage, on a aussi des questions de connaissances qu'il faut satisfaire. Par exemple, on ne connaît pas bien l'influence des panneaux et de leur ombre sur la production de biomasse, sur la production des prairies, sur l'évolution de la flore que l'ombre peut aussi introduire. Et puis il y a tout le champ des impacts zootechniques sur les animaux qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'un troupeau qui vit dans une centrale agrivoltaïque, dans un champ électromagnétique, est-ce que ça impacte son niveau de performance en production ? Est-ce que ça impacte la reproduction du troupeau ? Comment ça se joue sur son bien-être ? Ce sont des questions qui ne sont absolument pas référencées et documentées par la Biblio internationale et sur lesquelles on doit se pencher aujourd'hui pour apporter des réponses aux éleveurs et éclairer au mieux les futures centrales et les futures organisations qui pourront se mettre en place.